Bonjour tout le monde ! Vu que vous étiez très nombreux à liker la vidéo sur les fêtes de fin d'année, j'en ai déduit que vous étiez chauds pour un épisode 2 ! Aujourd'hui on va comparer toutes les fêtes qui arrivent bientôt en France et en Russie ! Alors est-ce que vous êtes prêts ? Alors c'est bon ! La chandeleur, en France ! La chandeleur, moi je connaissais pas cette fête ! Et à chaque fois que m'on en parlait, j'imaginais un truc un peu comme ça ! Et non, la chandeleur, aussi appelée la fête des bougies, est une ancienne fête païenne durant laquelle on a plutôt l'habitude de manger des crêpes ! Et aussi cette fête marque le jour où il faut ramasser toutes les décos de Noël ! 40 jours après Noël ! Tu peux ramasser des sapins s'il te plait chéri ? Oh mais je respecte les traditions ! Je le ferai pour la chandeleur ! Tu pourrais faire la vaisselle au moins ? Oh mais j'ai l'intention de rien branler jusqu'à la chandeleur ! C'est les traditions ! Respecte un peu ! Oh dis donc ! Et aussi il y a une tradition pendant la préparation des crêpes ! Il faut faire sauter les crêpes de la main droite tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche ! Et si t'y arrives, ça veut dire que ton année elle va bien se passer ! Bon bah c'est pas en 2018 que je vais trouver un job, hein ! En Russie ! En Russie on ne fête pas la chandeleur et il n'existe d'ailleurs aucun équivalent ! Par contre il existe une autre fête qui se passe aussi le 2 janvier, le même jour que la chandeleur, tous les ans ! C'est le jour de la victoire de la bataille de Stalingrad de l'armée soviétique sur les Allemands ! En même temps c'est normal parce que le 2 février les Allemands, bah ils fêtent la chandeleur ! Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre les autres ? Ah, comment ça fait plaisir de faire une petite pause pour manger une crêpe ! J'crois qu'ils pouvent des crêpes, moi ! Heureusement qu'on fait tous la chandeleur, hein ! Bon bah les gars, préparez une place au calendrier parce que ça va être un massacre ! J'vais t'en donner des crêpes, moi ! Mardi gras ! En France ! En France, Mardi gras est une période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras ! Baf, 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 du gras quoi ! Du gras, du gras, du gras, du gras, du gras ! Et devinez qu'est-ce qu'on mange pendant cette période ? Des crêpes ! Encore des crêpes ! C'est pas possible, il doit y avoir une explication ! Pourquoi est-ce qu'on mange tout le temps des crêpes ? Ça, ça doit être un complot des bretons, ça ! Alors, tout d'abord, les gaziers, j'aimerais féliciter tout le monde pour la chandeleur et les mardi gras ! On les a bien vus ! Oh tchitchou ! Maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer la galette de Roi par la galette des Sarazins Et la bûche de Noël par l'endouillette de Gemeneh ! Et là, on a le monopole ! Prends ça dans ta gueule, Nantes ! Non, Mano, ne va pas refaire de chanson ! T'as vu ce qui est arrivé à Nolwenn ? Arrête de chialer, Nolwenn, tu vas chercher aussi ! En Russie ! En Russie, cette période festive existe aussi et ça s'appelle Massenetza ! Et c'est une fête d'ailleurs qui est très très développée ! C'est une semaine de fête tous les jours ! Oui, je sais, ça fait beaucoup de semaines avec plein de fêtes ! Et chaque jour de la semaine a sa petite particularité ! Dans toutes les villes, on organise des sortes de fêtes foraines avec des carnavals ! Et il y a plein de jeux et plein d'épreuves, comme par exemple l'épreuve du poteau ! Non mais c'est pas celle-là ! En fait, ils plantent un poteau et ils l'arrosent d'eau pour bien qu'il soit glacé ! Pour bien te faire galérer quand tu montes ! Et donc le but, c'est que tu montes sur le poteau et là, tu décroches un cadeau ! Et ce jeu, il attire pas mal de monde ! Allez, tout doucement, on y va ! On est comme ça ! Il m'en faut pas pour le poteau, vraiment très peu ! Ah non, si tu peux y arriver ! Ah non ! Oui, alors apparemment, en slip, ça a l'air plus facile ! Enfin, peut-être, je sais pas ! En tout cas, ça leur donne un air de strip-teaser assez chelou ! Le pire, c'est quand tu montres, tu sais pas ce que tu vas gagner comme cadeau ! Parce que moi, pour le faire, j'aurais vraiment besoin d'une bonne motivation ! C'est bon là, j'ai gagné, non ? De ça de là, je te dis ! Eh, t'as volé un poulet, tu vas le payer ! Non, je m'en fous, je reste là ! Attends que je me mette en slip, quoi ! Très bien ici ! Ça fait froid, entre les jambes un peu ! Et une des belles traditions de cette période, c'est le combat au poing ! Oui, oui, ça se passe le jeudi, ils organisent un combat entre deux groupes de mecs qui sont super chauds pour se taper ! Tout ça, dans le but de sortir toute la haine qu'on a en eau avant de démarrer le carême ! Imagine par exemple si tu croises ton patron ! Eh, monsieur Pavlov ! Bonjour ! Eh, vous vous rappelez qu'en vendredi à 18h, vous m'avez donné un dossier à finir avant le week-end ? Ouais, parce que moi, je m'en rappelle ! Quand ? On est mercredi ? On n'est pas jeudi, là ? Oh, la boulette ! Bon bah, faut pas qu'ils se réveillent avant jeudi, alors ! Et le dernier jour, le dimanche, on l'appelle le dimanche du pardon ! En gros, pendant toute la journée, tu dois demander pardon à tous les gens que tu croisses, et eux, ils sont obligés de te pardonner ! Toujours dans le but de se libérer de toute la haine et de toutes les rancœurs qu'on a accumulées en nous ! Le problème, c'est que parfois, tu connais presque pas la personne ! Donc elle a plutôt intérêt de connaître la tradition, hein ! Excusez-moi, messieurs ! Bonjour ! Alors, pardonnez-moi ! Pourquoi vous m'avez rien fait ? Non, mais comme ça, sans raison, juste pardonnez-moi ! Non, c'est ridicule, je vous connais même pas ! Mais si, allez ! En plus, moi, il a l'air d'être très sympathique ! Ouah ! Là, t'as une bonne raison de me pardonner, t'es content ? Ouh, ça fait du bien des gens-ci, là ! C'est pas mon ancien patron, là-bas ! Ouah, tu vas me pardonner, toi aussi ! La Saint-Valentin, en France ! Cette fête a une origine très ancienne ! Apparemment, c'est pendant la Rome antique... Oh, romantique, romantique ! Que l'empereur Claude II a interdit aux jeunes hommes de se marier ! Car il pensait que c'est ça qui les empêchait de partir à la guerre ! Mais certains couples le faisaient quand même grâce à Saint-Valentin qui les mariait en cachette ! Mais quand l'empereur a découvert ça, il a condamné Saint-Valentin à la peine de mort ! Et à l'époque, ça devait pas être Jojo, hein ! C'est triste, oui ! En plus, je suis pas sûr que ça soit le mariage qui empêchait les mecs d'aller à la guerre, hein ! Je suis sûr que dans certains couples, c'était même le contraire ! Excusez-moi, monsieur, c'est pour le départ à la guerre, c'est pour quand ? Moi, je suis dispo tout de suite, hein ! Ah, t'as pas détruit la cuisine ! S'il vous plaît, monsieur, prenez-moi tout de suite, j'en peux plus d'elle ! Comment ça, y'a pas de guerre ? Mais on déclenche la guerre inquiète, on veut aux perses, aux grecs ! Eh, les grecs ! Eh, plus tard, vous serez un sandwich ! Allez, hop, c'est fait, allez, on est parti, on leur bouffe la gueule ! En tout cas, en France, c'est devenu une journée très romantique ! Les amoureux s'offrent des cadeaux, ils vont au resto ! Autant vous dire que c'est pas la meilleure période pour être célibataire, hein ! Oh non ! Ah, comment je les envie, tous ces couples ! Ils sont tellement mignons ! Et moi, je suis seule ! J'aimerais tellement avoir un amoureux, moi aussi ! Excusez-moi, mademoiselle, je vous vois un peu pensif depuis tout à l'heure ! Est-ce que ça vous dirait de boire un verre avec moi ce soir ? Oh, qu'est-ce que tu fais, là ? D'où tu me parles déjà, espèce de bûcheron asiatique, là ? Eh, tu m'as pris pour une temple ou quoi ? Tiens ! Eh, ferme bien ta gueule, frère ! Pourquoi est-ce que mon prince charmant ne vient pas ? Je suis peut-être trop douce ! En Russie ! En Russie, il existe aussi cette fête, et ça se passe un peu comme en France. C'est la journée des amoureux ! Et il y a aussi une petite coutume à l'école, c'est d'offrir une carte de Saint-Valentin avec un petit poème à quelqu'un pour lui demander d'être ton Valentin au Tain-Valentine. C'est super mignon, mais comment tu stresses de pas en recevoir quand t'es en classe ? Je t'aime en secret, est-ce que tu veux bien être mon Valentin ? Hihi, monsieur Bouchard. Mais... Sinon, je te fais redoubler ! Je fais partir à l'armée, moi. Le 8 mars, en France ! En France, le 8 mars est reconnu comme la journée de la femme. Mais c'est vrai qu'il y a peu de gens qui le savent, au final. Et pour moi, ce jour-là, c'est toujours l'occasion de faire un peu son romantique féministe, tu vois ? Je te souhaite une joyeuse fête de la femme, car tu es une femme exceptionnelle. Envoyé à tous les répertoires ! Oh ! Que ? Mais... Ah ouais... J'avais pas pensé à ça. En Russie ! En Russie, le 8 mars, c'est aussi la journée de la femme et c'est pris très très au sérieux. Ce jour est même férié. Pour tout le monde d'ailleurs, pas que pour les femmes. Donc ce jour-là, c'est les hommes qui essayent de tout faire et il faut même offrir des cadeaux aux femmes. Après, tous les mecs, ils comprennent pas forcément que le cadeau, il doit d'abord faire plaisir à la femme. Chéri, dis-moi, est-ce que tu aimes bien Barcelone ? Ah oui, j'adore ! Et est-ce que tu aimes bien Madrid ? Ah oui, j'adore Madrid aussi, hein, chéri, tu as prévu un week-end ? Eh bah prépare-toi parce que j'ai pris deux places pour aller voir le classico. FC Barça contre le Real de Madrid. Dans un bar en bas de chez nous. Allez, faut se dépêcher, il y a un open bar seulement jusqu'à 20h. Eh, par contre, moi je suis pour le Barça, hein. Je suis pour le Real de Madrid, t'as qu'à rester ici, hein. Traître. Fête des mères, des pères, des grands-mères, des grands-pères, en France. Alors la particularité de toutes ces fêtes, c'est qu'on sait jamais qu'on sait. Il y a toujours 10 millions de pubs qui nous le rappellent un mois à l'avance, mais aussi prend quand même la veille. Moi, je pense que c'est parce qu'il en a trop. La fête des mères, des pères, des grands-mères, des grands-pères, des grands-frères, ça va s'arrêter où ? Mais bah alors, on m'offre pas de cadeau ? Bah c'est quand même la journée des cousins germains éloignés par alliance du côté des mères. Bravo les traditions ! Bravo la France ! Eh bah n'attends pas de cadeau pour la journée des connards, hein. Je vais le garder pour moi... En Russie ! Après, je me moque un peu de la France, mais en Russie, on a une fête à peu près pour tous les métiers qui existent. Par exemple, le 8 février, c'est la fête des dentistes. Ouais, c'est limite flippant, ouais. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que la fête des dentistes se trouve à peine à une semaine d'intervalle du jeudi des combats au point. Ah ouais, tu m'étonnes parce que là, ça doit vraiment être leur fête, là. Allez ! Allez, la mâchoire ! Bim ! Comme ça, les dents ! Oui, allez ! Bonjour, monsieur ! Tenez ma carte ! Tenez, vous aussi, tenez... Prenez tout, ça ! Ah non, c'est fou, hein. Vous faudra attendre la journée du chirurgien esthétique, hein. Moi, j'ai plus rien, hein. C'est déroux, derrière, ça, c'est comment ? Et aussi, en Russie, il existe ce qu'on peut qualifier de fête des hommes. C'est le 23 février. Ah bah oui, les femmes ont une fête, y'a pas de raison qu'on en ait pas une aussi. Après, en vérité, c'est plutôt la fête des militaires, au moins de ceux qui ont fait le service militaire. Et moi, je l'ai pas fait en Russie. La preuve, c'est que je suis vivant. C'est pas de ma faute, j'étais en France pendant cette période. Après, même si j'avais fait la JAPD en France, je suis pas sûr que je me sentirais illégitime. Ah, merci beaucoup, il fallait pas, non. Ah, ça me rappelle l'armée, tout ça. Les campements dans les forêts, les combats avec les ours, les explosions à 4h du matin. Mon meilleur ami qui est mort pour me sauver, qui était aussi mon frère et ma mère. Merci beaucoup, oui. Oui, moi, tout pareil que lui. Je vous rappelle, on a eu le petit déj gratuit et puis... Oh, le test de français, il était pas commode, commode, hein. Vous savez quoi ? Gardez-le, vous allez me l'offrir pour lui, Mars plutôt. Et toi, quelle est ta fête préférée ? Dis-le-moi dans les commentaires. Like cette vidéo de toutes tes forces si tu kiffes les formats France vs Russie. Et aussi, dans les commentaires, propose-moi d'autres idées de thème de France vs Russie. Je suis toujours là pendant une heure après la sortie de la vidéo pour répondre à vos commentaires. Alors, allez-y, commentez, likez, faites-vous plaisir. Et bien sûr, voici les commentaires qui m'ont fait rire dans la dernière vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien. En tout cas, à chaque fois, on arrive à rentrer dans les tops des tendances. Continuez à vous abonner, à partager cette vidéo. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui arrive très 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 bientôt.